Salut c'est Fatalordi ! On se retrouve pour un nouveau tuto sur Xenoblade 1 alors que j'avais déjà plus ou moins abordé dans une vidéo sur Riki il y a très 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 longtemps. La vidéo s'appelait Riki la fourbasse. Aujourd'hui on va voir plus en détail comment abuser de certaines capacités lors de l'engagement. L'engagement c'est au début du combat, c'est lorsque le monstre nous a pas aggro et qu'on utilise l'icône rouge ici, ça déclenche un QTE. Et en fait, grâce à ce QTE et tout simplement grâce à certains arts et bien on va pouvoir avoir des effets sympas. Alors là je vais juste... Je vais vider la juge monado pour vous montrer parce que j'ai des choses à vous montrer avec. En fait il y a trois arts qui peuvent être utilisés, qui peuvent être abusés grâce à l'engagement. Trois arts bleus, un art de Shulk, un art de Dunban et un art de Riki. Donc pour ça, vous avez âme guerrière de Shulk qui divise ses PV par deux et qui remplit sa jauge spéciale. Donc en l'occurrence pour Shulk c'est sa jauge monado. Donc là on l'active. Et en fait l'astuce c'est de désactiver le combat. Du coup Shulk, comme le combat n'a pas commencé, il récupère automatiquement sa vie. Mais du coup, la jauge de monado conserve son chargement. Donc ça permet en fait, en l'achainant comme ça, ça permet de recharger la monado avant le combat entièrement. Ensuite, si on teste avec Dunban, c'est le même principe. Avec son art qui tout double, qui lui ça réduit pas ses dégâts, ça réduit pas ses PV par deux. Ça lui prend un pourcentage fixe. Ce qui veut dire qu'en théorie, vous pouvez vous suicider avec Dunban. C'est pas le but. Mais voilà. Lui, ça permet aussi de recharger son art spécial. Donc en l'occurrence, Fleur de la Mort. Alors on peut essayer. Non, je pense que ça va être galère. Si j'essaie de le suicider, c'est tant pis. On s'en fout. Et le troisième art dont on peut profiter, c'est Ricky. Donc ça, je l'avais déjà montré en vidéo il y a fort longtemps. C'est son art tout content. Lui, ça ne recharge pas son art spécial. Ça recharge la jauge de formation. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Et en fait, grâce à cette astuce, vous pouvez avoir la jauge de formation chargée entièrement dès le début du combat. Et par conséquent, lancer un enchaînement dès le début du combat. Et ça peut être terriblement puissant. Donc pour ça, la contrainte, c'est que tout content. Alors c'est pas écrit ici, mais on doit pouvoir le voir. Rempli la jauge de formation disponible en tension élevée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, vous voyez que contrairement aux arts de Shulk et Dunban, je ne peux pas l'activer direct. Et donc il faut que je lance l'engagement. Mais là, vous voyez que même si je me suis engagé, je ne pouvais pas activer l'art. Il faut que la tension du Riki soit élevée. Là, vous voyez, par défaut, tous les personnages ils ont une tension neutre. C'est leur portrait à gauche de l'écran. Il faut que la tension du Riki soit élevée. Pas forcément super élevée avec les flammes, mais au moins qu'elle soit élevée d'un cran. Et donc pour ça, soit on fait un parfait à l'engagement. Donc c'est pas forcément évident. Il faut cliquer vraiment sur le bord du cercle. Mais sinon, il y a plusieurs options pour nous aider. A Riki lui-même, on peut lui donner des gemmes, c'est des gemmes rouges tension initiale qui augmente la tension de 100 lors de l'engagement. Donc là, vous pouvez réussir le QTE, même si c'est pas imparfait, ça va déjà bien aider. Et en plus de ça, vous avez d'autres compétences à partager. Des compétences de Shulk, Exaltation qui accroît la tension à un lien d'engagement réussi. Et vous avez le même genre de compétences pour Dunban. Voilà. Donc vous avez juste à les partager à Riki. C'est deux compétences carrées, il me semble. Voilà. Et a priori, ça affecte toute l'équipe. Là, j'aime par contre, elle affecte uniquement Riki. Et donc là, même si je fais pas de parfait avec le QTE, normalement, voilà. Là, les personnages sont vénères. Et donc là, vous voyez que je peux bien profiter de tout comptant. Hop. Et donc là, ça remplit la jauge. Et donc, il suffit de reproduire ça deux, trois fois de suite. Alors évidemment, attention quand vous faites ces techniques d'engagement parce qu'une fois que vous êtes engagé, les équipiers vont foncer direct vers le monstre. C'est pour ça que là, j'ai bien pris mes distances. Donc bien pensez soit à les rappeler vers vous, soit à quitter le combat, c'est plus efficace. Et voilà. Alors après, Riki, il faut, contrairement aux autres qui recherchent leur jauge spéciale qui reste constante, Riki, il faut être assez rapide parce que la jauge de groupe, quand vous n'êtes pas en combat, là, vous voyez, j'ai désactivé le combat, elle commence à se revider en temps réel. Donc dès que vous l'avez chargé, alors le plus simple après, c'est de lancer le combat, hein, pas... Comme ça, normalement... Alors là, tant que le combat n'a pas commencé... Ouais, ça va, c'est pas trop vidé. Donc là, c'est bon. Et donc là, après, vous pouvez lancer votre enchaînement, voilà, tranquillou. Sachant que, tout content de Riki, vous pouvez après en abuser, y compris dans les enchaînements, pour recharger la jauge de formation, même durant l'enchaînement. C'est très très fort, hein, c'est un des meilleurs Zars du jeu. Bon, le pauvre Gonzales, il a rien demandé, il se fait enchaîner dès le début. Et, donc ça, c'était pour abuser de certains Zars, et très rapidement, je vais vous montrer comment... Alors, pas abuser, mais juste... Je vais vous montrer quelques compétences qui sont utiles. Donc, on a vu celles qui montent l'attention, mais il y en a d'autres qui sont intéressantes, notamment, encore une fois, une compétence de Shulk, qui est là, je crois... Les compétences, notamment, qui montent les stats au début du combat, et principalement, la stat d'agilité. C'est une stat importante, donc vous voyez, ça augmente... Donc, ça donne un bonus d'agilité de 15% pendant 30 secondes au début du combat, et il s'active 100% du temps. Et vous avez... Vous devez avoir la même compétence pour Reign. Alors, par contre, bonjour pour retrouver où elle est. Ça s'augmente la défense. Reign, il a plein de compétences à l'engagement de Force Plus et tout. Ben voilà, c'est celle-là. Agilité plus, voilà. Donc, de 5% pour Reign et de 15% pour Shulk. Et il y a peut-être d'autres personnages qui ont les mêmes. Mais voilà, augmenter l'agilité au début du combat, ça peut être très intéressant, justement, en combinaison avec le fait de déclencher un enchaînement dès le début. Notamment contre les boss qui ont une agilité très élevée ou qui ont beaucoup de niveaux de plus que vous. Je pense aux super boss, par exemple, où vous avez des pénalités de précision. Eh bien, le fait d'augmenter votre agilité au début du combat, ça permet de toucher le monstre plus facilement, y compris durant les enchaînements. Parce que, pour rappel, dans Xenoblade 2-1, quand vous êtes en enchaînement, vous pouvez quand même rater vos attaques. Et après, l'astuce supplémentaire par rapport à ça, c'est comme ça, ça vous permet en enchaînement de déséquilibrer le monstre facilement. Puisque, ben vous, non seulement vous avez un bonus d'agilité, donc vous ne ratez pas votre attaque, mais en plus, les monstres peuvent être déséquilibrés plus facilement durant l'enchaînement. Et après, vous avez juste, entre guillemets, à le faire chuter. Et à partir de là, vous pouvez le topple lock. Et, ben, à partir de là, vous n'avez plus besoin des 30 secondes de bonus d'agilité, puisque si le monstre est topple lock, en fait, le monstre qui a chuté, là, par contre, vous réussissez vos attaques 100% du temps. Elles peuvent pas rater, quand le monstre est à terre. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça, et c'est vraiment juste avec cette mécanique d'engagement. Juste, voilà, utiliser le pouzon rouge, réussir le QTE, et puis c'est parti. Voilà. Évidemment, on parle bien de la mécanique d'engagement à utiliser le bouton rouge. Si l'ennemi vous aggro comme ça, ben là, on n'est plus en engagement, et donc ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a une micro-astuce, en combo avec la touche violette pour appâter. Normalement, si vous appâtez un ennemi, ben là, vous voyez qu'il nous aggro, donc là, en fait, si j'engage, ben le... en fait, j'engage pas, j'ai pas accès au QTE d'engagement. Mais, la petite astuce, c'est que si on le fait assez rapidement, eh ben, on peut quand même générer le lien d'engagement. Bon, on va le faire avec celui-là. Il faut être très rapide. Enfin, il faut juste appuyer rapidement, il n'y a pas besoin de faire ça, frame perfect. Hop là ! Et donc là, non seulement on a appâté l'ennemi pour l'aggro rapidement, et en plus, on a généré le lien d'engagement qui nous a donné des bonus. Voilà. On s'arrête là pour ce tuto sur l'engagement, donc voilà, c'est plein de petites astuces, mais mise bout à bout, ben, mine de rien, ça facilite quand même pas mal des combats. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis salut et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada